Bonjour tout le monde. La première chose qu'on va faire, on va lire concernant la captation vidéo, la façon dont on veut fonctionner. J'ai demandé à notre conseiller numéro 6, Jacques, veux-tu nous lire ça, s'il te plaît? Bonjour tout le monde. Alors, je vous informe que la présentation du conseil à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et sera diffusée en direct ou en différé à partir de l'un des portails de la municipalité. Je vous rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du conseil est un événement public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. En conséquence, tout propos ou gestes vexatoires ou diffamatoires ou manifestement mal fondés, portant atteinte à la réputation ou à l'image d'un élu, d'un employé de la municipalité ou de toute autre personne, ne sera pas tolérée et toute personne ayant un tel comportement est susceptible de sanctions prévues au règlement relatif à la régie interne du conseil municipal et au maintien de l'ordre durant ces séances. Bonne soirée. Merci. Merci Jacques. Je devrais dire à M. Stéguy. Alors, la science ordinaire du conseil, il y a du son, hein, du conseil municipal tenue au centre communautaire situé ici au 128 rue des Rigolets à Vaudreuil-sur-le-Lac en ce cinquième jour du mois d'octobre 2022 à 19h30 et à laquelle sont présentes Mme les conseillères Mélène YI, Liliane Besner, Martine André, M. David YI, Gilles Massé, Jacques Ostigui, tous formant quorum sous ma présidence, soit Mario Tremblay. Alors, on a aussi en présence Mme Anne-Marie Duval, directrice générale et greffière trésorière par intérim, et M. Julie Paradis, directrice générale, adjointe et responsable du greffe par intérim. Sont également présentes Mme Paradis qui agit en tant que secrétaire de cette séance. Alors, je déclare la séance ouverte aujourd'hui à 19h30. Alors, on va commencer par l'adoption de l'ordre du jour et la greffière dépose l'ordre du jour, mais on a une modification qu'on veut faire. Alors, la modification, c'est qu'on veut achurer ou reporter le point 10.3. Alors, on va tout simplement voir avec qui veut le proposer maintenant. Je propose. Mme Besner. Et j'ai besoin d'un appuyeur. Merci. Merci, M. Ostigui. Je vais prendre M. Ostigui, je vais vous prendre le prochain coup. Ça marche? Et j'assume toujours l'unanimité. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, alors simplement demandez le vote. Alors, c'est résolu. Et je crois que vous l'avez tous en main ici. Bon, attendez un petit peu, je vais me démêler dans mes papiers. Alors, on va commencer par le suivi concernant la dernière séance du conseil. Est-ce qu'on a quelque chose? On n'a rien là-dessus. Alors, on va aller tout de suite avec la parole du maire. Alors, j'ai pas beaucoup de choses à dire, mais je veux simplement sensibiliser l'auditoire et nos concitoyens qu'on est en période où est-ce qu'on demande des soumissions pour nos activités hivernales. On peut appeler ça ainsi. Et c'est pas unique à Vaudreuil-sur-le-Lac. C'est quelque chose aussi qu'on voit qui arrive partout dans les municipalités. C'est l'augmentation des coûts qui est très significatif. Alors, dans notre cas, jusqu'à présent, je dirais qu'on a été chanceux. On a eu des augmentations qui se shiftent entre 30 à 50 %. Ça donne un coup quand on reçoit ça. Et on s'aperçoit que dans d'autres municipalités, ils vivent la même chose, même à un degré plus élevé. Que ça soit dans le domaine de déneigement, collègues d'ordures, patinoires, tout semble être avec le même genre de lignée. L'autre chose aussi, je veux vous dire que notre dossier concernant la poursuite de notre ex-DG continue. Les auditions continuent à prendre place. Pour l'instant, cet automne, on en a une par mois environ. Je demande un relevé de la facture, où est-ce qu'on est rendu avec ça. Et on a dépassé les six chiffres. Alors, c'est du sérieux. On a encore quatre jours de réservé. Et on a aussi une poursuite pour… On a aussi une autre poursuite par la suite. Alors, c'est donc pas terminé comme activité judiciaire. Ensuite, concernant les loisirs, je pense que c'est important. Je pense que vous sachiez que dernièrement, on a eu des activités. Et l'activité qu'on a eue dernièrement, c'était concernant la conférence de M. Michel de Belle-Île. Et j'ai d'ailleurs reçu aujourd'hui une lettre sur mon bureau comme quoi ça avait été très apprécié. Alors, c'est le fun d'entendre. On a eu des ateliers d'initiation à l'or du cirque. Donc, on a eu des initiations à l'aquarelle. On a eu des activités au niveau du croque-livre ici, qui est dans le passage. Aussi, la date limite pour ceux qui veulent participer à la politique de la famille, c'est le 26 octobre. Alors, on crée un comité de citoyens. Et puis, il nous manque présentement un représentant aîné et un représentant de la famille. Alors, on a jusqu'au 26 octobre. Simplement, s'adresser à la municipalité, si ça vous intéresse. Les collègues de feuilles vont commencer le 10 octobre et la semaine du 24 octobre. Et j'ai cru voir aussi que ça va être, la dernière semaine va avoir lieu au début du mois de novembre. On a un événement Halloween aussi qui va prendre place. Il y a un concours de décoration de maisons. Je ne peux pas vous en dire plus, mais simplement de surveiller le site de la ville. Et la page Facebook. Alors, ça résume ce qui se passe présentement au niveau du conseil. Alors, est-ce que j'ai manqué une étape? Non, on est correct. OK. Alors, on va simplement passer à la période des questions des citoyens. Alors, je vous demanderais simplement de vous approcher, de commencer à parler quand vous êtes devant le micro. Et puis, de vous présenter et de nous dire de quel endroit, de quelle rue, quelle adresse que vous êtes. Oui, c'est bon. Allez-y. Vous avez dit Patrick? Patrick Denis. OK. Je vous écoute, M. Denis. On ne vous entend pas bien. Continuez, ils vont revenir. Je vous dis, qu'est-ce que tu fais là? Ils ont érigé un mur. Vous êtes sur la certitude de la ville. Il y a tellement beaucoup. Ça, ça m'a occasionné des problèmes. J'ai miscelé toute l'eau au niveau de la ville. Je ne sais pas s'il fonctionne un peu ou j'aime plus. En tout cas, ça me donne un problème. J'ai pu 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 sur la forêt. Pour en avoir parlé à tous nos étudiants, on a mis des amandes, on a mis des amandes. Pour les nouveaux âmes, ça prend 40 ans à 40 ans. Moi, je ne sais pas. Ça vous garantit. Mais oui, alors, je ne sais pas. Je pense pas. Aussi… Est-ce que vous avez une question en particulier qui va suivre? Je ne sais pas. J'ai 16 ans que je suis ici. Oui. Moi, ce que j'ai proposé, j'ai le plaisir aux gens sur le lac. Le maire était pour vous. D'autres gens pour vous protéger les arbres. C'est comme ça. Bon. Je me rappelle déjà d'avoir eu des amandes pour avoir écorché un arbre. J'avais fait le tour de ma propriété, tout mettre du ruban pour être sûr que les hommes ne abattent pas les bons arbres. Oui. On coupe sur une propriété les arbres qui sont dans la zone bâtissable. On coupe ce qui est malade puis on coupe ce qui est dangereux. Pas de la coupe à blanc. Oui. Ça, ce n'était pas la faute de Abdul. Il n'était pas là dans le temps que lui était revenant chez nous. Abdul, il a manqué sur l'autre à côté. Je suis rentré à la ville peut-être deux fois pour dire « Abdul, watch out! » Ils sont en train de faire la coupe à blanc. Première étape, ils ont coupé la zone bâtissable, le terrain d'à côté. Deuxième étape, tout le terrain est passé. Troisième étape, ils ont même mangé les arbres qui restaient dans la servitude. Monsieur le maire? Oui. Est-ce que vous… Qu'est-ce que vous allez faire pour ça? Je vais vous donner une réponse. Oui. La première des choses, habituellement ici, on ne fait pas les cas qui sont particuliers à un individu ou à un… D'accord. Mais ça m'a fait plaisir de vous écouter, mais je m'en sers simplement pour dire pour les prochaines fois, ici, il faut que ça… Si c'est des cas particuliers comme ça, vous venez me voir, vous venez nous voir, puis on va s'en occuper, mais ça me fait plaisir d'y répondre. Je suis allé deux fois à la ville. Une fois, je suis monté en haut, vous étiez dans votre bureau, vous n'êtes pas sorti, Monsieur le maire. Deuxième fois, j'ai parlé à la dame à la réception parce que je la connaissais. Vous étiez dans votre bureau, vous m'avez entendu, vous n'êtes pas sorti, Monsieur le maire. Oui. Moi, en plus d'avoir la coupe à blanc, voir mon voisin en arrière pouvoir se gratter le nombril. Ma piscine, la toile de piscine depuis trois ans, elle repousse, il faut que je draine l'eau qui ne passe pas dans le drain. Maître cède que tout amécie où est-ce que les gars de pépines étaient venus gratter, je vois des racines de mes cèdes, puis j'ai perdu de la valeur. Oui. Monsieur Denis, alors, premièrement, je vais dire une chose, c'est qu'à chaque fois quelqu'un vient dans la mairie, c'est vrai, je ne me lève pas pour aller voir c'est qui et c'est quoi le sujet. Ça, je ne fais pas ça. Mais quand on me demande de me rencontrer, que ce soit moi, Monsieur Abdul, on est présent. D'ailleurs, aujourd'hui, on a rencontré votre voisin. Je sais. Puis on a passé une bonne heure avec lui, il nous a expliqué tout ce que c'était. Notre inspecteur est d'ailleurs allé sur place pour s'assurer que ce qu'il disait et ce qu'il a entendu. Alors, oui, on est disponible pour faire le service en question. C'est désappointant de voir qu'il y a des gens qui peuvent couper alors que c'est bien indiqué, c'est bien entendu en plus que ça ne devrait pas être le cas. C'est arrivé une fois et c'est arrivé deux fois. Maintenant, il y a des conséquences à ces choses-là. Mon but ici, ce n'est pas de dire quelles sont les conséquences qui ont pris place, mais c'est certain qu'on a des règlements présentement pour les gens qui font ça et on les applique. Alors, mais ce n'est pas le forum ici pour que je commence à dire. Je suis d'accord. Je veux simplement vous dire, je n'ai jamais refusé personne pour qu'ils viennent me rencontrer s'il y a des situations qui ne sont pas résolues par la méthode normale. C'est sûr que moi, je ne suis pas urbaniste, mais ce que je dis, c'est quand on a une situation particulière, je la suis. Je m'assure que le processus prend place et que ça débouche. Alors, c'est ce qu'on a fait ce matin avec M. Farmer qui est venu ce matin. On a passé le temps à Rocky. Et puis, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de parler avec lui, mais c'est un dossier qu'on connaît bien, que je connais bien. On est tout à fait au courant de ce qui s'est passé et je suis tout à fait au courant aussi de ce qui va se passer. Bien, c'est ça. Est-ce que vous êtes à la mairie demain matin? Demain, c'est jeudi. Il fait beau. Il va falloir que vous preniez un rendez-vous. Je ferai ça. Ça fait trois jours que je suis à la mairie, puis demain, je m'étais dit, il va faire 20. Je vais probablement aller prendre l'air. J'irai vous rencontrer. Mais ça me fait plaisir de vous rencontrer. Comme je vous dis, je n'ai jamais refusé personne. Je ne fais pas ça. Ça va me faire plaisir. C'est parce que là, on est pris avec des fêtes accomplies, nous autres. Il est en train de monter le mur de Berlin qui a été démoli en 1990. Je ne comprends pas qu'eux autres puissent... Mais laissez-moi vous rassurer que présentement, on est tout à fait au fait et notre inspecteur est allé aujourd'hui même. Alors, on a vérifié au niveau du drain. Supposément qu'il y avait des dommages au niveau du drain. On est tous au courant de toute la situation. Et on prend les mesures nécessaires. Puis là, je ne vous les décris pas. Parfait. Merci, M. Denis. C'est pas Saint-Denis. C'est Denis, hein? OK. Parce qu'il y a un autre M. Saint-Denis dans la rue ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Paul Robillard, 62, Desarbrusseaux. Moi, c'est une suggestion. Quand on vient à la mairie, puis on pose une question, ou on téléphone, on devrait écrire la question. Si on ne peut pas nous répondre, comme un billet de service, et de passer ce billet à celui ou celle qui est responsable pour donner cette réponse-là. Il peut nous répondre par téléphone ou par courriel. Puis si ce n'est pas fait, mais quelqu'un regarde ses billets de service, et comment ça se fait que ça n'a pas été actionné? Ou on n'a pas répondu, ça fait une semaine, pourquoi que ce n'est pas fait? Donc, moi, c'est une suggestion que je vous fais. Hum-hum. Merci. Je vais vous dire merci, mais ça fait plusieurs temps qu'on regarde pour un système de suivi concernant commentaires ou suggestions ou plaintes. Et puis, on va l'avoir. Je vous dirais que, présentement, il n'est peut-être pas en fonction, mais on a le logiciel, on a tout ce qu'il faut pour le mettre en place. OK, moi, c'était au sujet – ça va me faire rire, madame – de la cage à marmottes. On m'avait dit que l'urbaniste était pour m'appeler, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas de suivi qui a été fait. La dame, la secrétaire, elle est toute prise en note, mais il n'y a personne qui donne suivi. Je vais bien en être avec vous. Je crois qu'au niveau du suivi concernant toutes les situations, on peut faire mieux. Ça fait que je n'ai pas besoin d'être vendu là-dessus. C'est quelque chose qu'on veut travailler pour être meilleur. Puis, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour être meilleur. Il s'agit simplement de le mettre en place. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, Xavier Brimartin, 29 de l'Église. Je me demandais, vous aviez parlé à la dernière réunion d'un suivi concernant le boisé. Oui. Je n'ai pas vu de point à l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des nouvelles? Oui, on a des nouvelles, mais c'est parce que le point que vous allez voir à l'ordre du jour tout à l'heure, ce n'est pas écrit directement à Boisé, mais ça a un lien direct. D'accord, merci. Merci. D'autres questions? Alors, Denis Morin, 125 des Rigolets. Comment allez-vous, M. Morin, aujourd'hui? Ça va très bien. Excellent. Je voulais juste savoir si votre inspecteur vous a rapporté une fuite d'eau sur des Rigolets. Oui, on a eu une fuite d'eau qui nous a été rapportée et on est au courant de ce que c'est. On est allé sur place, on l'a vérifié et on va s'en occuper. Vous comprendrez que, dépendamment de la fuite et de l'urgence qu'elle représente, on prend des dispositions en conséquence. Mais oui, on est au courant depuis probablement quelques minutes après que c'est arrivé. Merci, M. Merci beaucoup. D'autres questions? Ok. Alors, nous allons passer à l'ordre du jour avec le point 5.1. L'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 7 septembre. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. L'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 7 septembre 2022. J'ai besoin d'un appuyeur. Merci. Merci. Alors, nous allons passer à la création et mise sur pied du comité d'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels qui est exigé par la loi. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose Mme Yee. Mme Yee, on vous écoute. Considérant que les modifications ont été apportées à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Considérant l'obligation de mettre sur pied un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Considérant que le comité relèvera de la direction générale, je propose, et il est résolu, de créer le comité sur l'accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels, que le comité sera composé de la directrice générale… Excusez, Mme Yee. Attendez un petit peu. C'est parce qu'on a une conversation dans la salle, puis j'apprécierais que ce ne soit pas le cas. Est-ce que c'est possible? Il ne faut pas qu'il y ait de conversation en même temps qu'on lie à nos résolutions. Merci, M. Lambert. Alors, que le comité sera composé de la directrice générale et greffière trésorière et de la personne responsable de l'accès à l'information au sein de l'administration, que les responsabilités et le rôle de ce comité sont ceux définis à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Merci. On a besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie David Yee. Merci, M. David Yee. Au niveau… Si vous le permettez, au lieu de nommer la personne responsable de l'accès à l'information, ce serait plutôt notre adjointe administrative et responsable du service à l'accès aux documents. Oui, oui, oui. J'avais justement mis un peu d'interrogation sur ce point-là. Alors, voulez-vous répéter ce que vous venez de dire? Oui. Donc, le comité sera formé de la directrice générale et greffière trésorière. En fait, c'est les postes qu'on nomme actuellement, ainsi que l'adjointe administrative et responsable du service à l'accès à l'appel. OK. Merci beaucoup de cette correction. Là, je ne me souviens pas. On a-tu un appuyeur là-dessus? On l'a-tu fait? Oui. David Yee, oui. OK. Parfait. OK. Alors, maintenant, on passe au dépôt de la correspondance. Alors, concernant le dépôt de la correspondance, moi, j'ai une correspondance ici que je veux lire. Alors, ça concerne l'entente intermunicipale et le partage de services avec Saint-Polycarpe. La présente lettre fait suite à l'entente intermunicipale communément appelée « Entente intermunicipale relative au partage des services administratifs » intervenue entre la municipalité de Saint-Polycarpe et Vaudreuil-sur-le-Lac le 2 mars 2021. C'est avec regret que je vous annonce que l'entente telle que signée à la date subventionnée ne pourra se poursuivre. Effectivement, à compter du 28 octobre 2022, l'entente intermunicipale prendra fin et la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac ne sera plus desservée par la municipalité de Saint-Polycarpe par le biais de ses ressources administratives. Une résolution vous sera dûment transmise, et je l'ai ici, confirmément à la dite entente. Je tiens à remercier le conseil municipal de Vaudreuil-sur-le-Lac pour cette belle collaboration. Pendant toutes ces années, je suis persuadé que cette entente a été bénéfique pour tous les citoyens. Merci beaucoup. Cordiale salutation. Alors, simplement pour reprendre la dernière phrase, je suis persuadé que cette entente a été bénéfique pour tous les citoyens. Si on regarde le chemin qui a été parcouru par l'administration à partir de mars 2021, c'est incroyable ce qui a été fait. C'est incroyable où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Et vous avez mes sincères remerciements et félicitations pour le travail accompli. Chapeau bas pour un travail fantastique et surtout un travail essentiel pour une municipalité qui en avait besoin. Alors, ça, c'était la lecture. OK. Alors, c'est le dépôt de la correspondance. On va passer à l'approbation de la liste des déboursés et transferts budgétaires pour septembre 2022. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, M. Jostiguier. Considérant la liste des comptes payés et à payer et la liste des transferts budgétaires du mois de septembre 2022 déposés lors de la présente séance, je propose d'approuver la liste des comptes payés et à payer et la liste des transferts budgétaires du mois de septembre 2022, d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière par intérim à effectuer les paiements des comptes inscrits à la liste, totalisant un montant de 324 168,33 $, soit, en ce qui concerne les chèques émis par la municipalité, 182 09,56 $, les paiements électroniques par accès d'affaires de Desjardins, 121 997,48 $, les salaires nets de 20 161,29 $ pour un total de 324 168,33 $. Merci, M. Jostiguier. Ça me prend un appuyeur, s'il vous plaît. Merci beaucoup, M. Mansy. Merci, M. Mansy. On va demander le vote. On va demander le vote, d'accord. Alors, on va passer au vote. Alors, on va commencer avec notre conseiller numéro 1, M. YI. Pour, d'accord. Mme YI. Je suis contre. D'accord. Mme... Bessner. Bessner. Je suis contre. Contre. Mme Andrée. Je suis contre. Contre. M. Mansy. Je suis contre. Pour. M. Ostiguier. Pour. Pour. Alors, à la majorité, c'est approuvé. On va prendre note de ça. OK. Maintenant, je vais passer avec le dépôt de l'audit de conformité au niveau du rapport financier. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Non, non, c'est un dépôt, ça, ici. Ça fait que c'est seulement un dépôt. Alors, je vais le lire, tant qu'à y être. Considérant que, conformément à l'article 86.8 de la Loi sur la Commission municipale, les rapports de la Commission municipale du Québec doivent être déposés à la première séance du Conseil dès leur réception. Considérant que la Commission municipale du Québec a procédé à des travaux d'audit de conformité portant sur la transmission des rapports financiers, et ce, pour l'ensemble des municipalités de moins de 100 000 habitants, la directrice générale et greffière trésorière déposent le rapport d'audit de conformité portant sur la transmission des rapports financiers. On va passer au point 8.3, qui est une correction concernant la résolution 2022-08-118, qui concerne l'affectation d'un montant de l'excédent affecté vers le budget courant. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Mme André, allez-y, je vous écoute. Mme André, je vous remercie. D'autoriser le paiement qui totalise 50 118, à même l'excédent affecté. OK, j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vous plaît. Mme Bezner, merci. Alors, on passe au point 10.1, qui concerne l'octroi de contrats d'autorisation de paiement pour Robert Daou et fils, et on parle ici de collecte des matières organiques pour 2023. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Yee, on vous écoute. Le contrat pour la collecte et le transport des matières organiques prendra fin le 31 décembre 2022. Considérant qu'à compter de 2024, la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac délèguera sa compétence pour la gestion des matières organiques sur son territoire à la MRC de Vaudreuil-Soulange. Considérant que la municipalité a procédé à des demandes de prix pour le collecte et le transport des matières organiques de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Considérant que des demandes de prix ont été effectuées à trois entreprises. Considérant que deux entreprises ont déposé leur soumission suivante dans les délais prescrits. Robert Daou et FIS Inc. offre de prix total 75 542,83 sous. Transport Roland-Chaperon 84 898,35 sous. Considérant que l'offre de services du plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise Robert Daou et FIS Inc. Je propose d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit l'entreprise Robert Daou et FIS Inc. pour la collecte et le transport des matières organiques pour l'année 2023 selon les termes et conditions énoncées dans sa soumission. D'autoriser la directrice générale et greffière trésorière par intérim à payer à l'entreprise Robert Daou et FIS Inc. un montant maximal de 75 542,83 sous, taxes incluses, à même budget d'opération. C'est adopté à l'unité. Merci beaucoup. On va passer au point 10.2 qui est l'octroi du contrat et l'autorisation de paiement pour paysagement trottier. C'est ce qui concerne le déneigement des bornes fontaines et de leur purge. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Mme Besner, on vous écoute. Considérant que la municipalité a procédé à des demandes de prix pour le déneigement des bornes fontaines et de la purge pour l'année 2022-23, avec une année optionnelle pour 2023-24, considérant que des demandes de prix ont été effectuées à cinq entreprises, considérant que l'offre de services du plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise paysagement trottier, je propose d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise paysagement trottier, le déneigement des bornes fontaines et de la purge pour l'année 2022-23, selon les termes et conditions énoncés dans sa soumission, d'autoriser la directrice générale et le greffe trésorière par intérim à payer à l'entreprise paysagement trottier un montant maximal de 6 726 $ et 4 sous, taxes incluses, à même le budget d'opération. Merci, j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. M. Yee, merci beaucoup. Alors, le point 10.3, on va passer à côté, on va aller au point 10.4. Octroi du contrat et autorisation de paiement pour la MOP Magique, entretien et coupe de gazon. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Yee, on vous écoute. Considérant que la municipalité a procédé à des demandes de prix pour l'entretien et la coupe du gazon pour les années 2022-2024, avec une année optionnelle pour 2024-2025, considérant que des demandes de prix ont été effectuées à six entreprises, considérant l'offre de services le plus bas soumissionnaire conforme et l'entreprise La MOP Magique. Je propose d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit l'entreprise La MOP Magique pour l'entretien et la coupe du gazon pour les années 2022-2024, selon les termes et conditions énoncées dans sa soumission, d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière par intérim à payer à l'entreprise La MOP Magique un montant maximal de 13 000 $, taxes incluses, à même le budget d'opération. Merci, j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Mme André, merci beaucoup. Alors, on va passer à l'octroi d'un contrat et autorisation de paiement pour La MOP Magique. Ici, on parle de services de travaux d'entretien ménager pour les années 2022 jusqu'à 2024. C'est l'entretien de nos buildings, ça, ici. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Mme Bezner, on vous écoute. Considérant que la municipalité a procédé à des demandes de prix pour le service de travaux d'entretien ménager pour les années 2022-2024, considérant que des demandes de prix ont été effectuées à quatre entreprises, considérant qu'une seule offre a été reçue, considérant que l'offre de services du plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise La MOP Magique, je propose d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise La MOP Magique, le service de travaux d'entretien ménager pour les années 2022-2024, rétroactivement au 1er octobre 2022, selon les termes et conditions énoncées dans sa soumission, d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière par intérim à payer à l'entreprise La MOP Magique, un montant maximal de 34 711 et 5 sous, taxes incluses, à même le budget de libération. J'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. M. Hostigui, merci beaucoup. On passe maintenant à l'octroi du contrat et autorisation de paiement pour, encore une fois, La MOP Magique, contrat d'entretien général. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Yi? Bien, OK. Je dirais que la municipalité a procédé à une demande de prix pour le service de travaux d'entretien général pour l'année 2022-2023. Concernant l'expérience et la disponibilité de l'entreprise La MOP Magique, concernant l'offre de services de l'entreprise La MOP Magique, je propose d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit l'entreprise La MOP Magique, le service de travaux d'entretien général 2022-2023, rétroactivement au 1er octobre 2022, selon les termes et conditions énoncées dans sa soumission. D'autoriser la directrice générale et greffière-tésorière par un trim à payer à l'entreprise La MOP Magique un montant maximal de 17 645 $ et 25 sous, taxes incluses, à même le budget d'opération. J'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Mme André, merci beaucoup. On passe maintenant à l'acquisition des bacs bruns de 240 litres pour la collecte des matières organiques. Ici, on parle de l'acquisition de ces bacs-là et l'objectif, simplement, d'embarquer avec la MRC et de mécaniser la récolte qui va se faire. Il y en a plusieurs municipalités qui ont souscrit sous ce programme-là. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Allez-y, M. Mancien, on vous écoute. Donc, considérant la résolution 2022-06-087, déléguant la compétence de la collecte et le transport des matières organiques de la MRC de Baudreuil-Soulange, considérant qu'en vue d'optimiser la collecte des matières organiques sur le territoire, l'acquisition de bacs de 240 litres permettra d'inclure les résidus verts dans la collecte des matières organiques, de réduire le nombre de collectes en période hivernale et de favoriser la collecte automatisée, considérant que les bacs de 250 litres permettent d'inclure une plus grande quantité de matières organiques, incluant les résidus verts, qui représentent près de 75 % des matières organiques générées, et que ces bacs ont l'avantage d'être plus stables, plus visibles et de mieux se transporter, considérant que les collectes automatisées sont de plus en plus favorisées par les collecteurs de matières résiduelles, puisqu'ils nécessitent moins de main-d'oeuvre, considérant que la subvention du programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage permet un remboursement de 33,1 % sur un montant maximal de 100 $ par bac, Je propose de permettre l'acquisition de plus ou moins 500 bacs de 240 litres pour la collecte des matières organiques et de prévoir les montants nécessaires au budget 2023, d'autoriser la MRC de Baudreuil-Soulange à procéder à un appel d'offres regroupé pour l'acquisition, la distribution et la gestion des bacs de matières organiques de la municipalité. Merci. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Merci, Mme Besner. Nous allons maintenant au point 10.8, qui est la ratification de l'octroi du contrat et l'autorisation de paiement de l'entreprise S. Besner concernant la réparation de bris d'acaduc. J'ai besoin d'un appuyeur, d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Massé, on vous écoute. Donc, considérant la nécessité de procéder à la réparation de la borne fontaine et de sa vanne d'isolement sur le réseau d'acaduc, considérant que la fuite d'eau occasionnait des frais sur la facture d'eau, considérant l'hiver n'avait pas favorisé la résolution immédiate de la situation, considérant l'accompagnement qu'offre l'entreprise S. Besner dans toute situation d'urgence, considérant l'expertise de l'entreprise S. Besner dans le domaine de la réparation d'un bris d'acaduc, je propose de ratifier l'octroi d'un contrat à l'entreprise S. Besner, d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière par intérim Anne-Marie Duval à payer à l'entreprise S. Besner un montant de 17 591 $ et 18 sous, taxes incluses, à même le budget d'opération. Je vais avoir besoin d'un appuyeur. Mme Yi, merci beaucoup. On demande le vote. Alors, M. Yi, on va commencer avec vous. M. Yi, c'est pour. Mme Yi? Je suis pour. Mme Besner? Je suis contre. Mme André? Je suis contre. M. Massé? Je suis pour. M. Stilly? Je suis contre. C'est contre. Alors, c'est notre première où est-ce qu'on a une égalité. Mme Paradis, pour moi, c'est une première. Alors, dites-moi les choix qui se présentent au maire. En fait, une résolution qui est égale, 3 contre 3, elle est réputée refusée. Vous avez le choix d'utiliser votre vote ou non, tout simplement, de voter. Si vous ne votez pas, elle est réputée refusée. D'accord. Alors, moi, je vais voter pour. Alors, elle va être majoritairement approuvée. Alors, maintenant, on va passer à l'octroi de contrat et autorisation de paiement de la… Excusez-moi, je l'ai lu, je ne l'irai pas deux fois. On va passer au point 11.1. Nomination et renouvellement du mandat du comité consultatif d'Urbanisme. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Mme André, on vous écoute. Considérant que le mandat des membres du CCU doit être renouvelé aux deux ans, conformément à l'article 5 du règlement 202 constituant le comité consultatif d'Urbanisme, considérant que les membres du CCU, M. Maurice Lafolé et Danique Archambault, font partie du comité depuis déjà deux ans et que leur mandat vient à échéance le 30 septembre, considérant l'intérêt de ces membres à renouveler leur mandat à titre de membre citoyen sur le CCU, il est résolu de renouveler le mandat de M. Maurice Lafolé comme membre citoyen du comité consultatif d'Urbanisme pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 30 septembre 2024, conformément à l'article 5 du règlement 202 constituant un comité consultatif d'Urbanisme, et de renouveler le mandat d'Anique Archambault comme membre citoyen du comité consultatif d'Urbanisme pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 30 septembre 2024, d'ailleurs conformément à l'article 5 du règlement 202 constituant un comité consultatif d'Urbanisme. Excellent. Alors, on a besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. M. Ostigui. Merci beaucoup. Alors, création d'un comité environnement. Alors, je vais demander à un proposeur, s'il vous plaît. M. Mancet, on vous écoute. Donc, considérant que le conseil municipal est préoccupé par les enjeux environnementaux, ainsi que par la santé et le bien-être des citoyens, considérant que la préservation des ressources naturelles telles que l'eau, les espaces verts, ainsi que la valorisation des matières résiduelles sont notamment des sujets qui doivent être approfondis, considérant l'intention de mettre sur pied un comité municipal interne sur l'environnement, considérant que le maire siège d'office sur tous les comités municipaux, je propose de créer le comité d'environnement, de nommer Mme Martine-André, moi-même, et Jacques Ostigui sur le comité environnement. J'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Mme Guy, merci beaucoup. Nous allons passer au point 12.1, qui est un ordre de changement et d'autorisation de paiement pour les éditions Vaudreuil, concernant l'impression du livre de Belle-Plage à Vaudreuil-sur-le-Lac. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, M. Ostigui, on vous écoute. Considérant la résolution 2021-10-173 et 2022-04-057 pour l'octroi d'un contrat à édition Vaudreuil pour l'impression du livre du centenaire de la municipalité de Belle-Plage à Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant que la soumission émise par édition Vaudreuil, mentionne, il est entendu et convenu qu'un manque ou un surplus d'un maximum de 10 % sera accepté et facturé au prorata, considérant que le processus d'impression a généré un surplus inférieur à 10 %, soit 70 livres, je propose d'approuver l'ordre de changement, d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière par intérim Anne-Marie Duval à payer à l'entreprise d'édition Vaudreuil un montant supplémentaire de 1 355,65, taxes incluses, à même le budget d'opération. Merci. J'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Mme Yé. On va passer à l'autorisation de signature concernant le centre d'archives de Vaudreuil-Soulange et le musée régional de Vaudreuil-Soulange, une entente de consignation concernant notre livre de Belle-Plage. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Mme Bessner, aux écoutes. Considérant que le livre du centenaire est vendu à la municipalité au coût de 40 $ pour les non-résidents, considérant que le centre d'archives de Vaudreuil-Soulange souhaite vendre le livre de Belle-Plage à Vaudreuil-sur-le-Lac avec une consigne de 30 %, considérant que le musée régional de Vaudreuil-Soulange souhaite vendre le livre de Belle-Plage à Vaudreuil-sur-le-Lac, ça se répète, c'est parce que c'était deux lignes identiques, je m'excuse, considérant que le conseil souhaite promouvoir l'histoire de la municipalité ainsi que son centième anniversaire, je propose d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière par intérim, Anne-Marie Duval, à signer les ententes de consignation pour la vente de livres du centième anniversaire. Est-ce que le musée régional et puis le centre d'archives, c'est la même chose? C'est deux choses différentes? Ok, là, c'est parce que ça se répétait, ok. Alors, j'ajoute une ligne dans les considérants, considérant que le musée régional de Vaudreuil-sur-Lange souhaite vendre le livre de Belle-Plage à Vaudreuil-sur-le-Lac avec une consigne de 30 %. Ok, c'est bon, est-ce qu'on a besoin d'un appuyeur? Je sais qu'on a besoin, là. Est-ce qu'on a un appuyeur? M. Ostigué, merci beaucoup. Maintenant, on va avec le point 14.1, qui est un appui concernant une demande de tous les producteurs de sirot d'érable et productrices acéricoles du Québec. J'ai besoin d'un proposeur. Mme Yi, c'est un long texte, alors je vous laisse couper ce que vous voulez couper. Allez-y, on vous écoute. Considérant que l'acériculture est une activité importante qui contribue à l'essor économique, à la vitalité des municipalités et des MRC en région acéricole, notamment par ses 13 300 producteurs et productrices régroupées au sein de 8 000 entreprises. Considérant que le Québec est un leader mondial de la production du sirot d'érable, représentant 71 % de l'ensemble de la production, considérant que les exportations des produits de l'érable sont en forte hausse ces dernières années, dont 21 % en 2020 et 22 % en 2021. Considérant que les produits de l'érable sont exportés dans 71 pays, considérant que la production de sirot d'érable du Québec a atteint un nouveau sommet avec une production de 211 millions de livres en 2022, et que cette production récord engendrera pour la période 12 582 emplois équivalents en plein et qui contribuera à hauteur de 1,133 milliards de dollars aux produits intérieurs bruts et des revenus aux taxes et impôts de 142,87 millions de dollars au Québec et dans le reste du Canada, considérant que le gouvernement du Québec doit maximiser les bénéfices économiques et sociaux des ressources naturelles appartenant à tous les Québécois et toutes les Québécoises, considérant que les bienfaits écologiques des superficies d'érablières actuellement en production à siricoles sont évalués à 1,62 milliards de dollars par année, considérant que pour le même 100 hectare d'érablières en forêt publique, les retombées économiques de la production et de la transformation de sirot d'érable sont de 40 à 75 % supérieures à la récolte et la transformation de feuillus durs, considérant que la siriculture est une activité durable qui permet la cohabitation des usagers des usages en forêt publique et la préservation de la faune et de la flore, considérant que le sirot d'érable fait partie de l'identité culturelle et gastronomique québécoise et que le gouvernement du Québec a désigné les traditions du temps des sucres comme élément du patrimoine immatériel du Québec, considérant que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a présenté le 26 mai 2022 son plan directeur ministériel pour le développement de la siriculture en forêt publique, qui a pour objectif d'encadrer de manière cohérente à l'échelle provinciale le développement de la siriculture en forêt publique, considérant que le plan directeur a fait l'objet de consultations publiques jusqu'au 26 juillet 2022, considérant que le MFFP et les producteurs et productrices acéricoles du Québec sont présentement en négociation sur le développement de la siriculture en forêt publique, et que les PPAQ estiment qu'il faudra l'ajout de 36 millions d'entailles supplémentaires en forêt publique d'ici 2080, ce qui représente 200 000 hectares de forêt publique pour assurer le futur à court, moyen et long terme de l'acériculture au Québec, considérant qu'il est nécessaire de protéger le potentiel acéricole et les érables du Québec pour assurer le développement de l'industrie acéricole, je propose de reconnaître l'importance, l'importante contribution économique, sociale et environnementale de l'acériculture pour les régions de Québec et d'appuyer les PPAQ dans leur représentation auprès du MFFP afin qu'ils favorisent les différents usages en forêt publique dans une vision à long terme qui concilie les intérêts de la sylviculture avec l'acériculture en assurant la sauvegarde du potentiel acéricole nécessaire à la croissance de l'industrie de l'érable et ce, dans une perspective de conservation du patrimoine forestier québécois. Madame Yé, Chantal en arrière m'a dit qu'elle ne l'a pas capté au complice que vous avez dit. Pourriez-vous recommencer? C'est assez incroyable qu'il nous envoie ça, mais on pourrait en faire un résumé et puis ça serait tout aussi bon. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Moi, j'appuie mes lignes d'avoir venu cette résolution et j'appuie nos forêts au Québec qui servent à l'économie. Oui, c'est les acériculteurs qui veulent s'assurer qu'ils ont un accès aux produits des arbres et puis c'est quand même une industrie qui est noble dans le sens qu'ils n'abattent pas rien, ils l'utilisent et puis c'est une énergie qui est durable. Alors, je peux comprendre qu'ils veulent être consultés avant d'abattre les forêts. Sirop d'érable. C'est pas que j'ai dit, sirop d'érable? Non, l'énergie, c'est bon, le sirop d'érable. Oui, c'est bon, j'en ai plein chez moi. Oh, attendez un petit peu. Alors, écoutez, ça, ça complète notre heure du jour jusqu'au point 14. Maintenant, on va passer à la période de questions. Lise Lefort, 84 des prix. Bonjour, madame Lefort. Bonjour, monsieur Bonsoir. On vous écoute. Moi, j'aimerais savoir les raisons pour lesquelles deux conseillères n'ont pas approuvé la liste des déboursés et des transferts budgétaires. J'aimerais connaître vos raisons. Écoutez, je savais qu'ils allaient en parler au moment de la période de questions de communication des membres, mais ça me fait plaisir de leur passer la parole maintenant, ça fait que ça va être fait pour tout à l'heure. Alors, madame Lefort, est-ce que vous voulez? Sinon, j'en ai d'autres. Est-ce que vous voulez attendre? Bien, comme vous voulez. On peut attendre? On peut attendre. On va prendre vos autres questions, puis on va le faire à la fin, de toute façon, si vous en avez d'autres. Bien, la même question aussi, pourquoi que ça a été refusé au niveau de l'octroi et l'autorisation de traînement de M. Bessner? Donc, la même réponse. Ça va être la même chose-là. Tout à l'heure, on va vous le dire. Excellent. Au niveau du comité d'environnement, bravo. Est-ce qu'il va y avoir des citoyens qui vont être invités à se joindre à ce comité-là? Pour l'instant, non. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas appelé à changer, mais présentement, ça ne fait pas partie du programme. OK. Parce qu'il y avait comme la présidente du comité au niveau du Boisé qui serait un plus. Elle avait plein d'expertise et pourrait aider au comité. Oui. Très, très, on est très conscients de ça. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles concernant l'arrêt sur Saint-Charles et les Rigolets de la municipalité et du provincial? Je vais envoyer la balle à notre directrice générale pour cette chose-là. J'avoue que ça, je ne le sais pas. Mme Duval, est-ce qu'il y a eu des nouvelles là-dessus? En fait, tout de suite, je pense que Mme Lefort a fait quelques rappels dans les dernières séances. À chaque fois, je m'assure de faire un suivi auprès du MTQ. Malheureusement, à chaque fois, on me répond que le dossier est en traitement, mais qu'ils l'ont sous la main. Donc, on est toujours en attente d'une réponse de leur part. D'accord. Est-ce que la dépression peut bouger un peu plus vite? Non? Voulez-vous vous promener avec des pancartes ou qu'est-ce que vous avez en tête? Pétition, n'importe quoi, mais ça dans les journaux, monsieur. Non, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de faire un suivi régulier, puis de sonner la cloche, puis de leur poser des questions régulièrement. OK. Nous allons avoir une réponse, ça, c'est sûr. Excellent. Et pour le comité de la famille, combien d'aînés vous désirez avoir? Ou que vous souhaitez avoir pour le comité? Monsieur Yves, vous le savez peut-être, je crois que c'est... Un et deux pour la famille. D'accord. Et deux et deux. OK. Parce que j'ai envoyé ma candidature, donc je vais attendre vos réponses. Vous souhaitez bonne chance. On est au courant des candidatures aussi. Merci. Et puis, j'aimerais savoir aussi, pour l'ouverture de postes au niveau de la direction générale, ça va se faire quand et comment et à quel endroit? Vous comprenez que c'est quelque chose qui est nouveau, alors il faut nous laisser le temps de s'organiser. On a déjà eu une rencontre, on en a une autre demain. Et puis, il faut nous donner le temps de mettre les plans en place. Est-ce que c'est... Présentement, c'est trop tôt pour vous parler de ça. Pour nous dire où ça va se faire et quand ça va se faire et comment ça va se faire. Oui, mais ça va être comme les autres postes que vous avez vus dans le passé, ça va être sur notre site et ensuite, on utilise des sites... Est-ce que ça va être dans les journaux? Écoutez, moi, je ne connais pas le plan de match exactement à ce stade-ci, mais vous me posez la question probablement la prochaine fois. On va vous dire partout ce que ça va être. Oui, mais c'est surtout... Je sais qu'on utilise beaucoup les sites comme DEED et tous ces sites-là. D'accord, parce que dans les journaux locaux, souvent, ça peut aider. Voilà. Donc, on en prend bien de notes. C'est beau. Bien, merci beaucoup. Merci, Mme Lefort. Alors, c'est ça. Moi, c'est suite au numéro 12.2. J'ai un petit peu de difficulté à comprendre vos procédures parce que c'est moi qui ai formulé la demande pour que les livres soient en consigne au Centre d'archives. Ça avait été demandé par le Centre d'archives. Mais je ne comprends pas pourquoi ça passe au conseil municipal, mais il me semble que ça devrait relever de la direction parce que là, j'ai attendu trois semaines pour avoir la réponse. Est-ce que j'essaie de trouver les procédures? Qu'est-ce que la direction décide et qu'est-ce que le conseil municipal décide? Je trouve que ça c'est... Le conseil décide tout ce qui... Je vais me lancer, là. Mais le conseil décide tout ce qui implique une décision au niveau des municipalités qui implique de l'argent. Et dans ce cas-ci, on parle d'un 30 %. Ça fait que, d'après moi, c'est certain que ça se doit passer au conseil. Mais on a quelqu'un qui est en droit. Alors, Mme Paradis, est-ce que je me trompe? J'ai du mal à comprendre ça parce que j'ai été dans un conseil d'administration puis il y avait quand même des montants à louer que la direction pouvait décider. Oui. En fait, un conseil parle par résolution, effectivement. Il y a la délégation de pouvoir qui permet des fois à la direction d'agir sans avoir une résolution à proprement dit. Par contre, dans ce cas-ci, on parle de disposition d'un bien. La municipalité a fait l'acquisition des livres et a décidé d'en disposer. Donc, c'est le conseil qui a le libre choix, à quel prix il le fait et si le livre peut se vendre à différents coûts. Donc, oui, le conseil devait, dans ce cas-ci, parler par résolution. Et voilà. Ça apporte la réponse, mais j'ai de la difficulté à comprendre quand même que ça soit si long pour avoir une réponse. Peut-être que vous comprenez, mais vous n'êtes pas d'accord. Bien, en tout cas, le rôle entre direction, le conseil, oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? On va aller au micro et poser votre question. C'était juste, je n'ai pas rien entendu du boisé, là. À moins que j'ai mal compris, à part le point de vue des érablières, mais ça ne me dit rien sur le boisé et ce qui se passe. Alors, quand on a parlé des espaces verts dans la section environnement, alors ça, les espaces verts dans cette section-là, c'était, entre autres, on fait allusion à tout ce qui est espaces verts. Bien entendu, ça comprend le boisé. Ça, c'est le comité environnement. Comité environnement, exactement. OK, mais si je veux avoir des nouvelles de qu'on est rendu dans le processus, c'est… Bien, écoutez, dans le processus, il y a, comme je vais vous dire, il y a chaque chose à son bon temps pour le faire et on sait très, très bien que les citoyens veulent en entendre parler davantage et ces choses-là. Fait qu'on est très bien au courant de ça. Il y a un moment où est-ce que ça, ça va prendre place, puis quand ce moment-là va arriver, vous allez voir, ça va être très évident. Mais est-ce qu'on est en bonne posture, en pas bonne posture? Est-ce qu'on est… Bien, la posture, écoutez, la posture, présentement, c'est qu'on a un RCI, alors c'est un règlement qui fait en sorte qu'il n'y a pas de développement qui va prendre place. Et ce règlement-là, il est là jusqu'à nouvel ordre. Alors, il n'y a rien qui va se passer pour une longue période. Mais est-ce qu'il y a de l'avancement pour l'acquisition du terrain ou… Bien, vous avez probablement remarqué, après mes cinq phrases que je viens de faire, que j'essaie d'être prudent sur ce que je dis. OK. Et c'est intentionnel. D'accord. Merci. Merci. Bonsoir, Paul Le Sange, 50 Desfreignes. Si j'ai bien compris, ce n'est pas une bonne nouvelle, le 28 octobre, ces deux dames ne seront plus avec la municipalité. C'est tout ça que j'ai compris. Exact. Est-ce que vous quittez le 28 ou vous nous donnez 30 jours? Non, nous avons eu notre 30 jours. Alors, le 30 jours, c'était selon l'entente intermunicipale qu'on avait. Donc, on a été avertis à la fin septembre que c'était 30 jours. Notre entente était de cette façon-là. Alors, oui, le 30 jours, effectivement, a été fait avec une résolution en bonne et due forme avec le conseil de Saint-Paul. Et puis, est-ce qu'on a des candidats en liste? Bien, vous comprendrez que ça ne fait pas encore… Je pense qu'on est rendu à cinq jours depuis l'annonce ou à peu près. Alors, présentement, on est en train de s'organiser pour s'assurer que les postes vont être occupés. Puis, je suis très confiant. Je ne venez pas de dire que vous avez eu 30 jours d'avis. Oui, c'est ça. Alors, 30 jours d'avis, si vous dites que c'est le 28, ça veut dire qu'au mois de septembre, vous avez eu l'avis. Oui. Alors, septembre, l'avis, les candidatures pour avoir des gens en place pour la fin d'octobre-novembre, j'imagine qu'il doit y avoir des candidats quand même en liste. J'espère. Bien, écoutez, à partir du moment où on l'a su, on s'est mis en marche. Bon, OK, parce que ce n'est pas ça que j'ai compris suite à… Ah non, excusez-moi si j'ai mal exprimé ma pensée, mais à partir du moment où ça a pris place, en dedans de très peu de temps, on s'est mis en branle et puis on a déjà eu des conversations à ce sujet-là et puis on va en avoir d'autres. Et puis, comme je vous dis, je demeure très confiant qu'il va y avoir des gens dans le siège pour… avant même la fin du 28 octobre. J'espère qu'on va avoir des gens qualifiés comme ces deux dames. Bien, je prends ça comme un compliment pour l'administration qu'elle a et puis je veux vous dire sincèrement, c'est quelque chose qui est apprécié puis qu'on aimerait entendre plus souvent. Madame Lafort a énuméré quelques points que je faisais pour vous parler, alors je vais laisser l'énumération de Madame Lafort suivre. D'accord. Merci. Merci, M. Lessage. D'autres questions? C'est tout? OK. Alors, là-dessus, je vais passer… J'ai-tu oublié quelque chose, moi, là, ou ça va bien? Oui, mais je fais un tour de table ici, là. Je m'en vais au tour de table. Pardon? Oui, oui, oui. Je m'en vais, là. Période de questions et communications des membres du conseil. Ah oui. Alors, c'est la parole au conseiller. Alors, je vais commencer avec notre conseiller numéro un, M. Yi. Est-ce que vous avez commentaire, questions ou autre? Je n'ai pas de questions, mais juste un petit commentaire. J'aimerais juste dire merci à l'administration pour les années de service. Merci beaucoup. Merci, M. Yi. Mme Yi. J'aimerais, moi aussi, souligner mon appréciation de la professionnalisme et la compétence de Maitre Paradis et Mme Duval. Merci, Mme Yi. Mme Besner. En même sens, la madame qui pose beaucoup de questions vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Et je vous souhaite le meilleur succès dans vos projets à venir. Vous aviez des questions? Je voulais savoir pourquoi vous aviez voté contre. Eh bien, essentiellement, j'ai interrogé le processus qui a amené à l'octroi de contrat. Et les réponses qu'on m'a fournies ne m'ont pas satisfaite. Donc, je me sentais pas confortable d'appuyer ces déboursés-là, tout simplement. Donc, j'ai questionné le processus et j'ai pas eu les informations, les réponses que je cherchais. C'est tout. Bien, je crois pas qu'à ce stade-ci, à moins que le maire le souhaite, je crois pas qu'il y aurait lieu d'entrer dans des exemples spécifiques, à moins que le maire le souhaite, parce que c'est quand même compliqué à expliquer, là. Tout simplement, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai pas eu les réponses aux questions que je me posais. Donc, c'est en vertu de ça que j'ai refusé la liste de déboursés, tout simplement. Écoutez, on va repasser la parole à Mme André. Alors, Mme André, avez-vous quelque chose à commenter? Bien, moi, je voudrais remercier Mme Paradis et Mme Duval pour leur bon travail. Je les ai connus avant vous. Je sais, vous, ce qu'ils ont parti avec l'autre maire et tout ça. C'est qu'il y avait beaucoup l'urgence de l'hôpital. Ça a parti comme ça. Fait que je vous remercie beaucoup pour votre professionnalisme. Continuez votre bon travail. Puis, concernant pourquoi j'ai voté contre, vous comprendrez que ça fait un peu plus longtemps que les autres conseillers. Je vois selon ce que j'ai appris. D'ailleurs, j'ai complété mon parcours de diplôme au niveau de la FQM. Fait que mes décisions ont été prises en fonction de ce que j'ai appris et ce que j'ai validé. Fait que c'est pas tous les comptes à payer. C'est une facture en particulier. Je pense que c'est pas correct de mentionner le fournisseur. Ça serait manqué de professionnalisme. Fait que je veux juste vous dire que j'essaie de faire mon devoir le mieux que je peux. Puis, c'est normal que des fois, on n'est pas tous d'accord. J'espère qu'on respecte chacun ce qui décide parce qu'on est là pour représenter les citoyens puis la sainte gestion de la municipalité. Fait que c'est dans ce sens-là que j'ai voté contre. Puis, c'est la même chose pour l'autre, le point 10, point 8. C'est un peu en lien. J'ai mes explications. Puis, on n'adhère peut-être pas à mes explications. Puis, je veux pas m'étendre là-dessus. Merci. M. Massé. Oui, moi aussi. Merci beaucoup, Mme Duval et Mme Paradis. Puis, ça a été un plaisir de vous rencontrer et de travailler avec vous ici. Puis, j'aimerais porter à l'attention des citoyens qu'ils ont quand même établi un record, ces deux dames. Ils ont toffé 18 mois ici. C'est bien. Si on regarde l'équipe qu'on avait dans toutes les dernières années, jamais personne n'a fait un 18 mois. Donc, bravo. Puis, encore une fois, merci beaucoup puis bonne chance dans vos futurs mandats. Merci, M. Massé. M. Stiguet? Moi, je concours avec mes collègues. Je pense que vous avez abattu une besogne qui était probablement plus grosse que celle que vous aviez peut-être anticipée. Je pense que le mandat initial était d'un mois. Et puis, finalement, vous avez vu que ça a pris pas mal plus qu'un mois à deux et même à trois, en fait. Il y a eu une équipe complète. Je pense que vous vous êtes bien complétés. Grâce, je pense, à votre soutien, vous avez réussi à sortir la tête de l'eau, là, par rapport aux finances qu'on avait ici, par rapport à plein de choses que j'ai pas nécessairement vécues, comme ma collègue Mme André. Je pense que votre travail a été très apprécié. Puis, la collaboration, je pense, pour moi, en tout cas, ça s'est bien passé. Puis, en tout cas, c'est pas facile, je pense, travailler dans deux municipalités. Puis, à deux, vous étiez pas trop, là, je pense, pour travailler dans deux municipalités. Puis, pour répondre à la question de Mme Lefort, moi, en ce qui concerne la raison pour laquelle j'ai demandé le vote et j'ai voté contre une résolution, c'est qu'effectivement, bien, en fait, ça va dans le même esprit que mes collègues Mme Bezner et André. Je pense que c'est un processus qui n'a pas été nécessairement parfait. Et puis, je pense qu'on va en tirer des leçons. Alors, je voulais juste qu'on remette les choses, les pendules à l'heure. Merci, M. Hostigué. Alors, moi aussi, je vais terminer avec un mot. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le travail qui a été accompli. Non, on parle un petit peu. Je vais commencer avec l'autre sujet, puis je vais terminer avec celui-là. OK, je recommence. Vous savez, ici, c'est démocratique. On a chacun nos idées. Et puis, ce que vous voyez, c'est vraiment la liberté d'expression. On a un désaccord concernant une procédure. Et puis, c'est des choses qui arrivent. Je dois dire que j'ai mis beaucoup de temps à bien comprendre le dossier en question. Je l'ai lu à l'envers, à l'endroit. J'ai demandé un rapport écrit. J'ai eu l'occasion de m'asseoir avec l'administration. Et à la compréhension de ce que j'ai lu et ce que j'ai compris, mon vote est un vote solide pour dire que nous pouvons aller de l'avant. Il n'y a pas eu de problème qui justifie que ce soit un vote négatif. Alors, je n'en dis pas plus, mais je peux vous dire que j'ai pris le temps vraiment. Ce n'était pas un vote en l'air. L'autre chose que je veux dire, c'est qu'on a ici eu la chance pendant un an et demi. Et puis, M. Massé, vous avez raison. Nous, on a un chiffre astronomique de six directeurs généraux dans les, on m'a dit quatre années. M. Pilon m'avait dit quatre années ou cinq années, en tout cas. Et puis ça, c'est quelque chose qui est incroyable à partir du moment où on sait à quel temps vous êtes arrivés. Parce que quand vous êtes arrivés, il y avait beaucoup de choses qui manquaient. Mais on ne rentre pas dans le détail. Mais il ne faut pas oublier qu'ici, selon moi, nous avions une administration très compétente, tout ce qui est au niveau du greffe, avec Mme, notre maître Paradis qui était en place, qui était avec une réponse à toutes mes questions ou à toutes les questions qu'on pouvait avoir ou tous les débats qu'on pouvait avoir sur le côté greffe. On avait aussi quelqu'un qui est fort en finances. Mme Duval est forte en finances. Quand je suis arrivé, Mme André m'a dit, on a quelqu'un qui est fort en finances, Mario. Et on a eu l'occasion d'avoir les deux derniers budgets qui ont été faits avec Mme Duval. Mais Mme Duval n'est pas seulement forte en finances, elle aime la finance. Puis quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui ne regarde pas le temps. Alors, c'est quelqu'un qui a vraiment mis les choses droites dans notre municipalité. J'ai eu l'occasion de parler avec les gens qui ont fait l'analyse financière. CPG ou je ne sais pas c'est quoi le nom, peu importe. Et puis, ce que j'ai entendu, c'était très, très positif. On a aussi quelqu'un, puis là, je vais parler de l'équipe. On a une équipe ici qui a su trouver les bons joueurs. Alors, les joueurs qu'on a présentement, n'oubliez pas qu'on n'avait aucun employé à un moment donné. Puis qu'aujourd'hui, on a une équipe qui est composée avec trois, un, deux, trois, trois employés qui sont solides. Et surtout, qui aiment leur travail et qui aiment travailler avec l'équipe qui est en place. Puis ça, ça va être un défi pour nous de remplacer l'équipe actuelle, puis de trouver la bonne recette pour faire en sorte que nos employés restent. Parce que ça, c'est pas, c'est pas fait, ça. Ça, il faut vraiment le travailler à tous les jours. Fait qu'en réalité, ce que je pense que beaucoup de monde n'ont pas vu, mais moi, je l'ai vu, c'était qu'ils avaient le cœur à Vaudreuil-sur-de-Lac. Il n'y a rien qui me choque plus d'entendre dire qu'on avait le cœur à Saint-Polycarpe. Je vais vous dire sincèrement, je serais gêné pour Saint-Polycarpe parce que ils étaient ici avec leur cœur. Ils sont venus ici à nos événements, à nos spectacles. Je les ai vus en train de servir le café. Je les ai vus en train de faire de la barbe à papa. Je les ai vus faire de la soupe. Ils ont inclus tous nos employés ici. Alors, ici, là, c'est une ressource importante d'avoir des employés qui aiment travailler ici. Alors, lorsqu'on veut donner du temps difficile à nos employés, on ne s'aide pas. Mais ici, on avait une équipe qui a su créer une atmosphère, puis je le sais parce que je passe beaucoup de temps ici, puis cette atmosphère-là, ça, c'est magique. Il va falloir le reproduire, puis ça, je pense, ça va être le plus gros défi. Parce que trouver des compétences au niveau de la finance, puis du greffe, puis des choses comme ça, une couple d'entrevues, puis on va distinguer les gagnants là-dedans. Mais le cœur à la bonne place, ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Avant que Gilles me dise que je parle trop, alors je vais vous dire sincèrement un merci, un chapeau. Et sincèrement, si ça n'avait été rien que de moi, on vous aurait gardé encore bien plus longtemps. Alors, là-dessus, je vais faire la levée de la séance ordinaire. Il est 8h44. J'ai besoin d'avoir un conseiller qui propose, s'il vous plaît. Madame Besner, merci beaucoup. J'ai besoin de quelqu'un qui va appuyer cette proposition. Monsieur Hostigui. Alors, à moins que j'ai oublié, je crois qu'on peut lever la présente séance en date du 5 octobre, et c'est adopté à l'unanimité. Je vous souhaite à tous un bon retour à la maison. Salutations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501